Hello, hello, belle communauté! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je suis vraiment heureuse et excitée de venir faire un live avec vous. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Il y a toujours une espèce de petite nostalgie quand le défi... C'était la deuxième année que je faisais le self-love challenge. À chaque fois après, je me dis, il me semble qu'il manque d'action. J'ai toujours un petit brin de nostalgie. C'est fini. Il y a moins d'action. Il y a moins d'action. Donc, c'est ça. Là, je me suis dit... J'avais envie de venir vous parler de ce sujet-là parce que... Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé l'année dernière. Puis là, je vais attendre un peu. Faites-moi des coucous, des cœurs pour être sûres qu'on m'entend bien. On m'entendait bien dans l'abonnement du vide. J'ose espérer qu'on m'entend bien. Justement, que je parte dans mon sujet, dans mon flow. Question que je puisse vous dire les choses puis que vous m'entendiez bien. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Moi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience l'année dernière. La relation... Allô! Ça a coupé. Ça a coupé. C'est écrit connexion Wi-Fi qui est lente, mais je ne suis pas sur mon Wi-Fi. C'est vraiment bizarre. Donc, c'est ma relation que j'avais avec moi. Ça bogue, hein? C'est ça. Mais là, toi, tu dois laguer, genre. Parce que là, moi, je suis revenue. Moi, je suis revenue. Je ne sais pas si je me remets sur mon Wi-Fi. J'étais sur mon... On va espérer que ça ne bogue plus. On va l'espérer. Je croise mes doigts. Je touche mon bureau qui est en bois. On se croise les doigts. Donc, je répète. Encore. C'est ça. On va dire que Mercure est trop grave, hein? La communication, c'est la de la misère. Donc, c'est ça. Fait que j'ai réalisé que ma relation avec moi, tu sais, on met beaucoup, beaucoup l'emphase sur... Quand on parle d'améliorer nos relations, on met beaucoup l'emphase sur nos relations avec les autres. C'est comme si, d'emblée, quand on dit le mot « relation », on pense à notre relation avec les autres. Et puis, l'année passée, j'ai eu comme une méga prise de conscience par rapport à la relation que j'avais avec moi. à quel point on est vraiment très, très, très dur envers soi, puis qu'on l'est pas mal moins envers les autres. Donc, des fois, la relation avec les autres, ça peut être difficile à cause, tu sais, au niveau de la communication. Il peut y avoir des frictions. Il peut y avoir des conflits, des problèmes de communication, tu sais. Il y a eu des choses qui peuvent arriver à ce niveau-là. Tu sais, on peut aussi vivre des relations toxiques avec des personnes qui, pour nous, sont toxiques. Puis ça, c'est une parenthèse que je veux faire avant qu'on commence parce qu'on pense souvent qu'il y a un type de personnes toxiques. Il y en a, là, qui sont toxiques pour tout le monde, là. On s'entend. Il y en a qui ont ce comportement-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a peut-être déjà tous été toxiques pour quelqu'un, puis la personne qui est toxique pour nous, elle l'est peut-être pas pour d'autres. Tu sais, il faut vraiment aussi essayer de se défaire de cette croyance-là que si une personne est toxique, elle l'est avec tout le monde. Ça, c'était ma parenthèse que je voulais faire. Tu sais, c'est pas parce que pour toi, cette personne-là, elle est toxique qu'elle l'est pour quelqu'un d'autre, exemple. Donc, tu sais, de dire à l'autre, elle est vraiment toxique, elle est, tu sais, comme, va pas la voir, bien, peut-être que la relation n'est pas la même. Donc, petite parenthèse ici. Donc, c'est ça. Quand on parle de relation toxique, c'est beaucoup, beaucoup axé sur la relation avec l'autre. C'est beaucoup axé sur l'autre m'empêche de vivre, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Mais on part, on tourne rarement le regard vers soi. Puis, tourner le regard vers soi, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour apprendre à se connaître, c'est la clé pour être en relation avec les autres. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas consciente de toi, de ton comportement, de tes patterns, de tes croyances, tant que tu n'es pas consciente de ce que toi, tu vis à l'intérieur de toi, bien, c'est sûr que ta relation avec l'autre, tu vas peut-être avoir plus de difficultés parce que tu projettes ce que toi, tu ne comprends pas sur toi, sur l'autre. Fait que c'est vraiment d'apprendre à tourner le regard vers soi. C'est comme de, souvent, on a comme un gros projecteur sur les autres. C'est comme, c'est de leur faute. C'est parce qu'il m'a dit ci, c'est parce qu'il m'a dit ça. Et là, on veut tourner le projecteur, on veut le tourner vers soi. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui fait que j'attire des personnes toxiques dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cette personne-là dans ma vie avec laquelle je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que j'attire des collègues comme ça qui fait que je ne me sens pas bien avec eux? Qu'est-ce qui fait que j'attire ces gens-là à moi? Bien, c'est parce qu'il faut tourner le projecteur vers soi. Il y a une partie de nous qui tolère ces gens-là dans notre vie. Il y a toute une notion de respecter ses limites, de se mettre en priorité, de se donner beaucoup d'amour. Mais la réalité, c'est que souvent, quand on attire ce genre de personnes-là dans notre vie, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'on ait nous-mêmes, avec nous, une relation toxique. Donc, on ne tolère pas ce qu'on ne se donne pas. C'est peut-être ça. Je suis vraiment dans la mesure de parler aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas accepter ce qu'on ne se donne pas. Donc, si j'attire à moi des gens qui sont comme ça, c'est là qu'on tourne le projecteur. On se dit, est-ce que j'ai une relation toxique avec moi-même? Est-ce que je réagis? Est-ce que j'agis comme ça avec moi? Souvent, on ne veut peut-être pas le voir. On veut peut-être faire comme, ben non, je m'aime, je fais attention à moi. Mais il faut aller plus loin que ça. Parce que l'égo, là, il est bon pour nous jouer des tours, puis détourner le regard, puis faire en sorte que tu ne verras pas que tu es comme ça. Il ne veut pas que tu le vois. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Ce n'est pas question que tu sois toxique avec toi-même, comme tu n'es pas comme ça. Donc, on tourne le projecteur vers soi. Avant d'aller plus loin, pour celles qui sont présentes en ce moment en live, puis celles qui sont en replay aussi, vous pouvez écrire ce que vous en pensez. Écrivez-moi, c'est quoi pour toi une personne toxique? Quels sont ses comportements? Comment elle agit, la personne toxique? Je vous laisse m'écrire. Je vais, de ce pas, me mettre du lépsil, là, parce que j'ai la lave sèche, la lave sèche. Pendant que vous m'écrivez, c'est quoi une personne toxique pour toi? Parce que différentes, tu sais, tout dépendant des personnes, la personne toxique peut avoir différents comportements, différentes connotations, parce que pour certains, il y a des choses que ça ne les dérangera pas, puis pour d'autres, ça va vraiment déranger. Donc, où est-ce que vous vous situez dans la compréhension de ce que c'est une personne toxique? Voyez pas de timide. Écrivez-moi ça. Est-ce que, pendant que je reçois vos réponses, est-ce que vous avez déjà, dans votre entourage, eu des personnes toxiques? Est-ce que vous avez déjà été en couple avec des personnes toxiques? Est-ce que vous avez déjà eu des relations d'amitié avec des personnes toxiques? Est-ce que vous avez déjà eu des, dans vos familles, des personnes dans vos familles que vous avez jugées d'être toxiques envers vous? Donc, c'est une personne qui est négative, ok? C'est bon. Allô, Elisabeth, je suis contente de te voir. Il me semble que ça fait longtemps. Oh, c'est une grosse question. Quelqu'un qui draine mon énergie, je dirais, entre autres, qui n'est pas honnête et vrai. Ok. Donc, on voit, tu sais, négatif, quelqu'un qui draine ton énergie, qui n'est pas honnête. Allô, allô? Donc, tu sais, vraiment, oui, la personne toxique va drainer notre énergie. Elle va nous fatiguer, parce que, dans le fond, c'est souvent la personne toxique qui est un petit peu manipulatrice, puis elle va vouloir, comme, avoir notre énergie pour la garder pour elle. Les personnes toxiques sont aussi un peu manipulateurs, ou manipulatrices, tout dépendant, dans leur façon de parler. C'est des gens qui vont beaucoup culpabiliser les autres. ce qui veut dire qu'ils vont faire en sorte que tu te sentes coupable pour mieux répondre à leurs besoins. Ça fait que ça draine de l'énergie, ça, quand tu te fais toujours, tu sais, mettons, quelqu'un qui est tout le temps négatif, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'avouera pas ses torts, que ça va toujours être la faute des autres. bien, c'est quelqu'un, justement, là, ce que je suis en train de dire, qu'il a besoin de mettre le projecteur vers lui, on s'entend. Donc, à ce niveau-là, donc, négatif, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas vrai. Une personne qui se détruit en n'étant pas fine avec les autres. OK. Donc, quelqu'un qui n'est pas fin avec les autres. C'est bon. C'est bon. Donc, là, si je prends vos réponses, est-ce que, Elisabeth, des fois, tu es négative avec toi? Est-ce que, Isa, ça t'arrive de ne pas être honnête avec toi, est-ce que, est-ce que, Sylvie, ça t'arrive d'être pas fine avec toi? Donc, vraiment, juste de prendre conscience de ça. Tranquillement, pas vite. Là, on tourne le projecteur. Là, il n'y a pas, il n'y a pas de fuite à se voir. On ne fuit pas le projecteur, on se regarde, on prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est important d'en prendre conscience parce que, tant qu'on n'est pas conscient de ce qui est là en nous, on ne peut pas le transformer. Fait que, oui, des fois, le projecteur, ça peut faire mal, ça peut faire peur parce que là, on se voit sous notre plus beau jour, mais tant qu'on ne voit pas ce qui est là, on ne peut pas le transformer. Donc, des fois, c'est bon d'y faire face, de faire face à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est clair. Donc, ils disent, oui, Elisabeth, oui, ça t'arrive, Sylvie, oui, ça t'arrive. Donc, déjà, on prend conscience que ça se pourrait qu'on soit toxique avec nous-mêmes, pas tout le temps, pas à 100%. Ça se pourrait qu'il y a des journées où c'est pire que d'autres. Ça se pourrait qu'il y a des journées où c'est mieux que d'autres. Il y a des journées où on est négative envers nous. Il y a des journées où on n'est peut-être pas vrai avec nous-mêmes. Il y a des journées où on n'est pas fine avec nous. Est-ce que c'est la majorité du temps? Ou est-ce que c'est de temps en temps? Parce que dans les relations toxiques, des fois, on pense à tort que c'est à tous les jours que ça se passe. Mais des fois, c'est juste de temps en temps. Ce qui fait que l'énergie, ça vient. Dans l'énergie, on le ressent que c'est toxique. Même si c'est une journée où on est positif. Parce que la négativité n'est pas loin. Parce que la malhonnêteté n'est pas loin. Une personne toxique, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va être malhonnête, quand est-ce qu'elle va être négative, quand on est toujours un peu sur le kivi. Des fois, c'est des surprises. Des fois, la violence peut apparaître de façon sournoise et paf, surprise, c'est aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Donc, jusqu'à maintenant, à quel degré vous êtes toxique avec vous-même? 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10. C'est toxique 10 sur 10. On va faire des petits pas pour aller diminuer notre pourcentage dans une relation toxique. Puis là, je vais vous donner certaines caractéristiques qui sont propres à une relation toxique. puis essayez de voir. Mettez le projecteur vers vous, là. On veut vous voir. C'est de toi qu'on parle en soir. Dans des relations toxiques, il y a énormément de dévalorisation. C'est des gens qui vont dévaloriser les autres. Un peu comme Sylvie disait en n'étant pas fin avec les autres. Est-ce que tu te dévalorises? Est-ce que tu te critiques? Est-ce qu'on peut se sentir toxique que ça paraisse? Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Elisabeth. Est-ce qu'on peut se sentir toxique sans que ça paraisse? Je ne sais pas si tu peux me la reformuler que je la comprenne. Donc, est-ce que tu as tendance à te dévaloriser, à te critiquer? Mais voyons, je suis normalement pas bonne sans qu'il s'apparaisse. OK. Est-ce qu'on peut se sentir toxique? Oui, on peut se sentir toxique sans qu'il s'apparaisse. Souvent, c'est parce qu'on est gêné de montrer qu'on est toxique avec nous-mêmes. On peut nous, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, il y a seulement toi qui peux savoir si tu as une relation toxique avec toi-même. Parce que tu es la personne qui peut tourner le projecteur puis te voir dans toute ton humilité. Parce que même moi, si je te vois, même moi, si je te pose des questions, tu sais, les clientes que j'ai en coaching, one-on-one, je suis là avec la personne toute seule, mais la personne, je ne sais pas, moi, c'est honnête avec moi. Je ne sais pas si elle me dit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que tu es la seule personne qui peut voir ça, qui peut voir cette relation-là que tu as avec toi. Donc, si tu dis que tu te sens toxique, ça se peut, même si ça ne paraît pas. Donc, qui ici se critique? Qui ici se dévalorise? Qui ici dit, j'aurais donc dû être meilleure que ça. Je suis donc bien niaiseuse. Je suis donc bien conne d'avoir pensé comme ça. Je suis donc bien paresseuse. Je suis donc bien sale. Je n'ai pas fait mon ménage. Je suis donc bien crottée. Arc. Tu devrais peut-être te ramasser. est-ce que vous dévalorisez? Comme ça. Je devrais m'entraîner. Je devrais être du pour parce que là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous êtes en train de vous dévaloriser, de critiquer? Est-ce que vous vous insultez? Moi, c'est une caractéristique d'une relation toxique. Est-ce que vous feriez ça avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que tu te dis quand tu te dévalorises, tu le dirais à quelqu'un? Si c'est non, pourquoi tu te le dis? Ta relation avec toi, elle est aussi valable que n'importe quelle relation puis même, elle devrait être ta priorité, ta relation avec toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Point. Il n'y a pas personne d'autre. C'est toi. Avec toi. Qui ici se compare avec les autres? Tu sais, puis il y a une petite pointe d'envie puis de jalousie, là. comme moi aussi, je devrais avoir, je devrais m'entraîner puis avoir un corps de rêve. moi aussi, là, j'aimerais ça faire plus d'argent, check elle, là, on sait bien. Est-ce que tu te dévalorises en te comparant? Est-ce que quand tu te compares, tu te critiques? Est-ce que quand tu vis une pointe d'envie, de jalousie envers les autres, tu te sens moins que l'autre puis tu te rabaisses? Est-ce que tu ferais ça avec les autres? Est-ce que le discours que tu dis quand tu te compares, tu le dis aux autres? Est-ce que tu dirais à la personne que t'aimes? Encore une fois, observe, projecteur vers toi. Est-ce que tu fais ça avec toi? Est-ce que dans ton discours intérieur, c'est présent? Est-ce que tu te fais du chantage émotionnel? Le chantage émotionnel, il est aussi très, très présent dans les relations toxiques. Si tu ne m'écoutes pas, je ferme la relation. Si tu ne m'écoutes pas, je m'en vais. Si tu ne m'écoutes pas, on divorce. Si tu ne fais pas ça, c'est fini nous deux. Chantage émotionnel. Est-ce que tu te fais toi-même du chantage avec toi-même? Là, si tu ne t'entraînes pas la semaine prochaine, tu es vraiment une grosse paresseuse. Chantage émotionnel. Là, si tu ne changes pas, tu n'auras plus d'amis. Il va falloir que tu changes. Il va falloir que ton comportement change parce que tu n'auras plus d'amis. Il se continue de même. Est-ce que tu te fais du chantage toi-même avec toi? Est-ce que tu te donnes des choses avec du chantage? Est-ce qu'il faut que tu mérites? Comme, là, si tu fais toute ta semaine, ça va avoir une belle récompense à la fin. Mais si tu n'as pas bien fait ta semaine, oublie ça, tu n'as pas de récompense. C'est fini. Tu n'en as pas. Tu n'en mérites pas. Est-ce que tu fais du chantage? Jusqu'à maintenant, comment ça va le projecteur? Est-ce que ta relation, elle est saine ou elle est toxique jusqu'à maintenant? Dans les relations toxiques, la personne toxique a tendance à isoler l'autre, à l'isoler de son entourage, à l'isoler de ses amis, de son milieu de travail pour avoir le contrôle, on s'entend? Donc, est-ce que tu as tendance à t'isoler quand ça ne va pas bien? Est-ce que tu es capable d'aller chercher de l'aide? Est-ce que tu es capable de parler à quelqu'un quand tu as besoin de parler? Ou est-ce que tu as tendance à t'isoler, à ne pas demander d'aide? Ouch, oui, Elisabeth. Elisabeth, comme je te dis, mettre le projecteur, ça peut faire mal, ça peut fesser de mettre le projecteur vers soi, mais quand on en a conscience, c'est là qu'on peut vivre une transformation. Donc, est-ce que tu as tendance à t'isoler? Toi-même, pas besoin de personne pour t'isoler. Oh, je suis revenue, ça va pas bien ma connexion ce soir. Donc, si tu as tendance à t'isoler, c'est peut-être signe aussi que ta relation n'est peut-être pas saine avec toi parce que tu n'oses pas demander de l'aide, tu n'oses pas prendre ta place et te montrer dans ta vulnérabilité. un autre point. mais ce point-là, il va un peu avec la dévalorisation. Est-ce que tu as tendance à te dire des paroles blessantes? un peu comme tantôt quand je disais tes noms incognes, tes noms et niaiseuses. Est-ce que tu as dit tes paroles blessantes? que ce soit sur ton physique, que ce soit sur tes compétences au travail, que ce soit sur l'éducation de tes enfants, si tu en as, bien sûr, que ce soit dans tes tâches ménagères, que ce soit dans tout ce que tu peux faire, est-ce que tu as tendance à avoir des paroles blessantes envers toi? comme de dire regarde ça ces grosses cuisses molles-là, tu devrais les raffermir. Je parle beaucoup de physique parce que moi c'était ça, la relation toxique c'était surtout par rapport à mon physique. Regarde, tu n'as encore pas fait attention, tu es encore pris du poids. Des paroles de se blesser soi-même, tu es donc bien une mère responsable. de laisser tes enfants arriver ce qui se passe en dedans, votre discours intérieur. On va y arriver la collection. Elle ne veut pas que je vous parle. Elle n'aime pas ça que je parle de relations toxiques en ce moment. On a envie de faire une grosse relation toxique. Est-ce que dans ta relation avec toi, puis là, dites-moi si vous m'entendez, si vous êtes corrects parce que je veux juste être sûre que tout roule, je vais continuer mais juste pour être sûr. Est-ce que tu es exigeante envers toi? Est-ce que tu t'exiges de faire des choses que ça ne tente pas de faire parce qu'il faut que tu le fasses? Dans une relation toxique, les gens sont très très exigeants puis ils doivent être ce que l'autre veut qu'il soit. Est-ce que tu t'exiges d'être quelqu'un que tu n'es pas? Est-ce que tu t'exiges de faire des choses qui ne te conviennent pas? Est-ce que tu es exigeante avec toi? Là, j'attends de voir s'il y a des gens qui m'écrivent si vous m'entendez parce que ça n'arrête pas de couper. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Oh, ça vient de rentrer. Ça y est. Des fois. Mercure et Vénus rétrograde. Oui, c'est ça, Isa. Ma connexion, ça va, ça va. Je t'ai rendu où? Je pense que je suis toxique avec moi-même. Attends, je vais juste s'afficher ton commentaire. Mais j'en ai conscience souvent alors j'apprends à tenter de me reprendre quand ça arrive avec un mot. Merci de semer cette graine. Je vais vraiment m'observer dans les prochains jours. Oui, enfin, observez-vous, mettez le projecteur, gardez l'image comme là, j'ai comme un gros spotlight. Dans les prochains jours, t'es la vedette, c'est la scène et là, tu te regardes comme tous les autres te regarderaient comme si t'étais sur une scène. Observe-toi, ça va vraiment être la clé pour être capable de voir la relation que t'as avec toi. Et souvent, quand on est exigeant, je t'ai rendu là, si t'as des exigences avec toi, communication et relation, mon Dieu, je viens de lire la suite, je l'ai lu tout à l'heure, mais je l'ai comme, je viens de la catcher. Communication et relation, bon, c'est peut-être pour ça que ça n'est pas coupé, je parle de relation. Ok. Donc, souvent, l'exigence, ça vient avec la colère. Est-ce que t'es en colère envers toi? Est-ce que tu vis beaucoup de colère quand tu te dévalorises, quand tu te critiques, quand tu t'insultes, quand tu te compares, quand tu te fais du chantage, quand t'es exigeante envers toi? Est-ce que tu vis de la colère envers toi? T'es-tu fâché après toi? D'être de même, d'avoir fait ça. T'es donc bien pas bonne. T'écoutes jamais rien. Tu sais, c'est ça de s'observer. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Souvent, ce que ça fait dans les débuts quand on s'en rend compte, c'est de faire comme, voyons, qu'est-ce que je viens de me dire là? Wow! C'était cru, ça, ce que je viens de me dire. Qu'est-ce que je pourrais de dire maintenant? pour me donner plus d'amour. Ce qu'on a en vie, c'est pas d'être toxique avec soi-même, c'est de s'aimer inconditionnellement. on reste pas, on reste pas, pour la majorité, la plupart, parce qu'il y en a qui peuvent rester dans des relations toxiques toute leur vie, mais c'est pas des relations avec lesquelles on a envie de vivre. si t'as pas envie d'être dans une relation toxique, qu'est-ce qui fait que tu restes toxique avec toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu tolères ça parce que c'est toi qui le fait? Parce que c'est sûr, tu peux pas te sauver de toi-même, c'est toi. Tu vas être avec toi toute ta vie. Tu peux pas te sauver. Au début, je vous demandais si vous avez des personnes toxiques dans votre entourage en ce moment. Ça te donne encore plus une raison de t'observer. Parce qu'il y a des fortes chances que si t'acceptes la toxicité d'une personne, c'est que tu sois avec toi. on ne s'accepte pas comme on est. Voilà. On veut donc changer. On veut donc être parfaite selon notre idéal qu'on s'est créé. Mon idéal, moi, est patiente, là. Est-ce que c'est patiente, mon idéal? Je me tape sur la tête quand je suis impatiente. Non. Je me donne l'amour quand je suis impatiente. Tout le monde est impatient dans la patience absolue. Personne. personne. Se donner de l'amour. S'accepter comme on est. Ça fait partie de nous. Plus on va aller se donner de l'amour. Inconditionnel. L'amour inconditionnel, il n'y a aucune condition. Fait que toutes les choses avec lesquelles vous vous critiquiez. Donnez de l'amour à vos critiques. Eh oui, c'est vrai. Je suis donc une niaiseuse aujourd'hui. Eh oui. Je m'aime de la merde. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, c'est ça. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Non, non, non. Parce qu'au début, ça va sonner faux. Vous allez faire comme moi. Je ne me crois pas tellement quand je me dis ça. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, que vous allez vous observer, prendre conscience de votre discours intérieur, vous allez dire « Je m'aime à partir de maintenant. Je vais me donner plus d'amour. » Pensez à une personne que vous aimez beaucoup, qui n'est pas vous en ce moment. Est-ce que tout ce que tu es en train de dire, tu lui dirais à cette personne-là? Si la réponse c'est non, stop. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais qu'elle est code? Qu'elle est niaiseuse? Ben, non. Qu'est-ce que tu lui dirais de bord? Si ton amie t'aime full, super gros, elle dit « Ouais, mon corps, je ne l'aime pas trop. » Tu dirais « Ben oui, va donc t'entraîner, t'es grosse. » Je ne suis pas sûre que tu lui dirais ça. Pourquoi tu te disais à toi? Prenez conscience de votre discours intérieur. Tout part de soi. Plus tu vas améliorer ta relation avec toi, avec toi-même, plus ce que tu vas attirer, c'est des relations. sin. On attire à nous tout ce qu'on vibre à l'intérieur. Si tu vibres la toxicité, la critique, la dévalorisation, le manque d'estime, c'est les relations que tu vas attirer dans ta vie. Parce que c'est ça qui vibre entre toi. la base du triangle. Je ne sais pas, j'ai-tu encore mon triangle? Les filles. Oh, il est encore là. En tout cas, les filles qui étaient dans la vitamine D et dans la tantique vont dire, encore son triangle grosse. Il est là, mon triangle grosse. ici, mon beau triangle. la base, c'est soi. Si ta relation à la base, elle est saine avec toi, ce que tu vas donner aux autres, c'est une relation saine, c'est des compliments, c'est de l'amour. Puis, ce que tu vas recevoir en retour, c'est des relations saines, c'est de l'amour, c'est des compliments. Parce que c'est ce que tu vas vibrer, c'est ce que tu vas émettre, c'est ce que tu vas donner. Tu ne peux pas donner de la toxicité si tu n'es pas toxique avec toi, c'est impossible. Les gens toxiques, c'est des gens qui ne s'aiment pas. C'est des gens qui sont encore plus toxiques avec eux-mêmes. Fait que si, dans ta vie, tu ne veux pas attirer ce genre de personnes-là, travaille sur la base, sur toi, ta relation avec toi. C'est traité comme un traite, les gens qu'on aime, exactement. Est-ce que tout ce qui se passe dans ton discours intérieur, tu le dirais à ton enfant? Est-ce que tu lui dirais tout ce que tu te dis? Ça part de soi. Tout, tout, tout part de soi. Fait que plus on va prendre conscience, qu'on va transformer notre discours intérieur, c'est là qu'on va être capable d'avoir une relation saine avec soi. Ça va se refléter sur tout notre entourage. Ça se peut que ça change, l'entourage même. Parce que si, dans ta vie, tu attirais des gens qui critiquaient beaucoup, puis que là, bien, toi, dans ton discours intérieur, il n'y a plus de critique, bien, ça se pourrait que ces gens-là, dans l'énergie, soient moins présents dans ta vie. Parce que ce que t'attires à toi maintenant, c'est, il n'y a pas de critique. Observez votre entourage, vous allez savoir directement ce qui se passe en dedans. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. intérieur. Donc, maintenant que je vous ai nommé tout ça, est-ce que vous êtes dans une relation saine avec vous ou dans une relation toxique? Sur une échelle de 0 à 10. Le 0 étant, je ne suis pas toxique et 10 étant, je le suis à côté, dans le plafond. C'est quoi vos petites échelles? Parce que moi, c'est ça, l'année passée, ce qui m'est arrivé, pour faire une histoire courte, c'est que j'ai réalisé que j'étais toxique avec moi, mais au niveau de mon travail. Puis, je me rappelle d'avoir fait un live là-dessus puis il m'a dit si j'avais été mon boss cette semaine, j'aurais démissionné. Si j'avais eu un boss comme moi, je me traitais, j'aurais démissionné. Relation toxique de A à Z. De l'exigence de faire plus d'heures que j'étais capable d'en faire, let's go, t'es capable, donne-en plus, 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 j'étais comme, eh, wow. Ah ouais, j'aurais démissionné. Clairement. Là, j'ai fait, ok, ma relation de travail, étant donné que maintenant, je suis entrepreneur. Tu sais, c'est moi, mon boss. Après, j'ai fait, ok, mon boss intérieur est toxique avec moi. Wow, ok. On transformait ça. J'ai envie d'avoir un boss qui est compréhensif, qui a beaucoup d'empathie, puis qui me donne de l'amour, fait que let's go. Let's go, là. On transforme ça, là. C'est difficile, les échelles, je dirais, 4. Ok. Ouais, toi, t'as de la difficulté avec les échelles. Mais est-ce que, tu sais, mettons qu'on met, on enlève les échelles, est-ce que, ce soir, ça vous permet de réaliser l'ampleur de votre relation, qu'elle soit saine. Peut-être que vous réalisez aussi que vous avez une belle relation saine avec vous, là. Ça se peut aussi, là. Que vous faites, wow, finalement, j'ai fait beaucoup de cheminement, puis ma relation est vraiment saine. Ça se peut que vous ayez cette prise de conscience, là. Ou que, vraiment, c'est plus toxique que tu pensais. Toutes les possibilités sont là. Toutes. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, je me serais mis d'or. En gros. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai transformé mon horreur, j'ai transformé ma relation, mes exigences pour vraiment avoir une relation saine au niveau du travail. Je réalise que j'ai besoin de t'être direct encore et encore. Ah, merci Elisabeth. T'es fine. Ça fait toujours du bien d'entendre de tourner le projecteur vers soi et de prendre conscience de soi. Je l'ai dit au début, plus tu prends conscience de qui tu es, plus tu peux transformer ta relation avec toi, tes relations extérieures. Tu peux transformer ta vie, tu peux transformer ce que tu veux créer. Tu peux tout transformer. Une fois que t'en as conscience, t'as conscience de tes patins, de tes croyances, de tes comportements, tu peux tout transformer. Puis aller vers ce que tu veux, aller vers tes désirs, aller vers tes besoins. De plus en plus saine en conscience. Yeah! Yeah! C'est sûr que, tu sais, comme je dis toujours, on se lèvera pas demain matin en disant comme, mon Dieu, je viens d'être transformée, je suis transformée, je suis, j'ai une relation saine maintenant avec moi. Ça se fera pas comme ça. c'est vraiment petit à petit, un petit pas par petit pas. Ça m'arrive encore de me critiquer, de me dévaloriser, de me faire du chantage, de me comparer. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais maintenant que je suis consciente de mon discours, je suis capable de le transformer, de se switcher, de faire, oh wow, ça venait d'où ça? Oh, ça va pas? Ça venait d'où? OK, on transforme ça. Fait, c'est vraiment la conscience. En conscience. Plus on a conscience de notre discours, écoutez-vous. Écoutez votre discours. Au pire, écrivez votre discours intérieur. Des fois, juste d'écrire, tu fais comme, oh, ça va pas. Ça va pas. Puis, ça va pas pire. Qu'est-ce que je viens de me dire là? Oups! Je viens de me traiter de niaiseuse, ou d'incompétente. ou d'incompétente. Attends, je dirais-tu ça à mon enfant? Eh non, je dirais pas ça. OK, transformons ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que t'as besoin de te dire? Qu'est-ce que t'as besoin d'entendre? Tous tes messages m'encouragent à aller de l'avant. Oh, c'est lui. Je suis tellement heureuse. Ben oui, va de l'avant. On est capable de tout accomplir, de tout transformer. On est des êtres créateurs puissants. Il faut arrêter de penser d'ici puis de dire qu'on n'est pas capable puis qu'on subit. On est capable de créer. Tant que c'est mis en conscience, on peut le transformer. Que ce soit n'importe quelle partie, n'importe quelle croyance, n'importe quelle bâtonne. Donc, c'est ce qui conclut notre relation toxique avec nous-mêmes en espérant que ça a pu vous donner quelques outils, que ça a pu vous faire prendre conscience de cette relation-là que vous avez envers vous. Puis, je vous invite si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez transformer la relation de toxique à saine, si vous avez envie de vous donner plus d'amour, c'est quelque chose qui vous tente. Vraiment, ça vous tente. Dans l'abonnement divine en février, on parle d'amour, estime et image de soi. On va aller travailler ces trois sphères-là. il y a une différence entre les trois et c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase pour améliorer notre relation avec soi. Ça, ça va être vraiment un beau, beau, beau cadeau parce que dans l'abonnement divine, on a une mission par semaine pour travailler ça. Il y a une classe d'une heure dans laquelle je vais vous parler de la différence entre les trois et comment distinguer les trois et comment améliorer notre image, notre estime et notre amour de soi. On va vivre aussi un rituel lunaire dans lequel on va faire un pardon de soi, aller se pardonner certaines choses. Puis, on a aussi une super invitée divine qui va venir nous parler un sujet fort intéressant qui, moi, ça m'a marquée. Ça m'a marquée. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose de super intéressant. Il y a une invitée divine maintenant à tous les mois dans l'abonnement divine puis vous allez aussi avoir une méditation par rapport aussi à l'amour de soi puis ça sera une méditation sous forme de méditation activation qui va te permettre de te mettre dans une énergie d'amour de soi, d'estime de soi puis d'avoir une excellente image de soi. Donc, tu as accès à tout ça dans l'abonnement divine. C'est 66 dollars par mois parce qu'on s'abonne à l'abonnement. C'est un abonnement. Ça revient à tous les mois. C'est 66 dollars par mois puis vous pouvez vous abonner puis vous désabonner quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de prérequis, de mois requis, de trois mois minimum. Il n'y a rien de ça. Fait que si vous voulez juste faire le mois de février, vous vous inscrivez puis vous vous désinscrivez à la fin du mois, il n'y a aucun problème. Mais ça va être vraiment l'emphase en février va être mis là-dessus sur l'amour, l'image et l'estime de soi pour aller se donner plus d'amour puis améliorer notre relation qu'on a avec nous-mêmes parce que tout part de soi. Puis je suis convaincue que plus on va s'aimer, parce que je n'arrête pas de le dire ces temps-ci, plus on va s'aimer, plus l'énergie, l'énergie planétaire va augmenter. si tous les êtres humains sur la Terre s'aiment inconditionnellement, oh my god! Je ne sais pas si je vais le vivre un jour ça. Je ne sais pas. Mais je le souhaite. C'est un désir que j'ai un hiver de voir ça. Donc si jamais ça t'intéresse, je vais mettre le lien juste en haut de la vidéo. Si tu veux t'inscrire à l'abonnement divine, c'est 66$ pour le mois. Tu as accès à tout ce que je viens de te dire. puis tu as le choix à juste l'abonnement puis tu peux aussi adhérer à l'abonnement Gold dans lequel tu as un coaching privé avec moi, gratuit, tout seul, en one-on-one pour aller creuser encore plus loin la notion de relation avec soi, d'amour de soi. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et en mars, on va parler des peurs. Donc si les peurs, c'est quelque chose qui t'intéresse, de décortiquer tes peurs, on va parler de ça en mars. Je t'en dis pas plus pour le moment, mais si là, ce soir, ça t'a parlé, t'as envie d'améliorer ta relation puis t'as envie d'aller plus loin, l'abonnement divine, c'est un must pour ça. Donc, sur ce, merci énormément d'avoir été là. Je suis vraiment heureuse d'avoir parlé de ça ce soir avec vous, de vous avoir donné un petit peu plus d'outils là-dessus. Puis ça m'a fait du bien aussi de faire un petit refresh pour m'observer. Moi aussi, je vais aller m'observer là-dedans. Puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Fait que je vous aime, je vous adore, je m'ennuyais, fait que je vais revenir plus souvent. C'est comme, il me semble que la communauté, là, vous me manquez. Fait que je vais revenir sur d'autres sujets. Si vous avez des idées de sujets aussi, tu sais, s'il y a des... Hey, Matt, j'aimerais ça que tu nous parles de, je sais pas, moi, de la manifestation, j'aimerais ça que tu nous parles des peurs, j'aimerais ça, tu sais, fais m'écrire, ça me fait plaisir, ça me donne des idées pour savoir c'est quoi vos besoins aussi en matière de développement personnel, c'est quoi vos difficultés en ce moment qui peut... dans lesquelles je peux vous donner quelques outils pour vous aider. Donc, voilà, je vous aime, bonne soirée, puis on se retrouve bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada